satna bonjour ici julia pour un nouveau cours de kundalini yoga j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous proposer une série pour travailler la purification on va faire deux types d'exercices on va faire d'abord une première série d'exercices physiques un kriya qui va nous permettre de purifier le mental et le corps et dans la deuxième partie je vous apprendrai une technique de méditation très ancienne qui permet également de purifier mental poumon et esprit alors par purification qu'est ce que j'entends c'est le fait de rééquilibrer les énergies dans notre corps est également d'accéder à un niveau de détente et de relaxation donc ça va être une série d'exercices qui va vous permettre de lâcher le stress de relâcher les émotions négatives de vous purifier dans ce sens là et de vous détendre d'inviter la détente dans votre corps et qui dit détente d'une meilleure santé une meilleure immunité une meilleure façon de faire face aux événements et d'affronter le quotidien voilà avec plus de calme plus de sérénité alors je vous invite à prendre une posture assise en tailleur le dos bien droit vous savez que si cette posture est difficile pour vous pouvez prendre une chaise et vous installer le dos bien droit les pieds bien à plat sur le sol également voilà frottez les paumes des mains l'une contre l'autre et venez les placer au centre du coeur le pouce contre le sternum les épaules sont relâchées le dos est droit les yeux se ferment regarde le point entre les et les sourcils le troisième oeil inspirez profondément expirez complètement et inspirez profondément expirez complètement et inspirez une dernière fois pour chanter on est d'un beau goût d'un amour trois fois on 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 a su retenez le souffle serrer les paumes des mains l'une contre l'autre ressentez la pression expirez relâchez détendez la posture on va commencer par la série d'exercices donc c'est un kriya qui a été enseigné par yogi bhajan dans les années 70 qui s'appelle simplement kriya pour purifier l'être donc c'est un kriya c'est une série d'exercices de yoga on va commencer alors vous allez placer la jambe droite devant vous et la jambe gauche derrière la jambe droite on va s'assurer que le genou soit à peu près perpendiculaire au sol et situé situé sur le talon la jambe gauche se trouve derrière et les mains au centre du coeur comme nous avons fait précédemment dans cette posture inspirez profondément retenez le souffle et comptez jusqu'à huit et expirez et on répète trois fois l'exercice inspirez profondément retenez le souffle en comptant jusqu'à huit et expirez une dernière fois inspiré retenez comptez jusqu'à huit et expirez on vient placer les mains au sol on détend le genou et on peut se reposer quelques instants posture du rocher assis sur les talons ok nous allons le faire maintenant dans l'autre sens vous allez placer la jambe gauche devant et la jambe droite tendue derrière main au centre du coeur on tient la posture inspirez retenez comptez jusqu'à huit et expirez une deuxième fois inspirez et expirez une dernière fois inspirez et expirez relâchez le genou relâchez la jambe et venez tranquillement vous détendre en posture du rocher et venez maintenant vous asseoir en tailleur on va soulever le diaphragme le diaphragme c'est le muscle qui se trouve sous vos côtes vous allez soulever le diaphragme le plus haut possible vous allez lever les épaules le plus haut possible le diaphragme les pôles les mains se placent sur la taille et en maintenant cette posture vous allez simplement respirer profondément par le nez les yeux sont fermés regard 3ème 4ème Merci. 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 Et inspirez. Retenez. Expirez. Et détendez la posture, relâchez le diaphragme, détendez les épaules. Laissez un instant en posture facile. ok maintenant vous allez placer la main droite paume vers le bas et la main gauche en dessous comme ceci et vous allez attraper vos doigts l'un contre l'autre pour s'agripper les avant-bras sont bien parallèles au sol environ 10 15 cm du chakra du coeur donc la poitrine dans cette posture le dos est droit les yeux sont fermés vous allez inspirer profondément et expirez puissamment par le nez inspirez profondément par le nez retenez le souffle et serrez moule bande rentrez le nombril serrez le périnée serrez les fesses rentrez le nombril contre la colonne vertébrale et retenez le souffle le plus longtemps possible en appliquant moule bande lorsque vous ne pouvez plus expirez et relâchez de nouveau inspirez retenez le souffle appliqué moule bande serrez les fesses serrez l'anus rentrez le périnée rentrez le nombril vers la colonne vertébrale et lorsque vous ne tenez plus expirez et expirez et relâchez moule bande de nouveau inspirez profondément retenez moule bande expirez relâchez et continuez à votre rythme sur ce rythme respiratoire inspire retenez sauf moule bande et c'est relâchez C'est parti. C'est parti. Et inspirez profondément. Expirez, relâchez. C'est parti. On va faire un exercice similaire. On reste dans la posture facile, sur la scie en tailleur. On va maintenant étendre les bras de chaque côté du corps, le plus droit possible, comme si vous ayez une croix avec vos bras. Et vous allez relever les paumes des mains, comme si vous voulez toucher les murs et les pousser. Alors, vous allez voir, cette posture, elle vient stimuler le système nerveux, donc elle n'est pas forcément évidente et agréable. Je vais vous demander de la tenir, de faire de votre mieux. Et nous allons faire le même rythme respiratoire. Une inspiration profonde. On applique le moule bande, c'est-à-dire qu'on serre le périnée, on serre l'anus, on rentre le nombril. En retenant le souffle, on essaye de compter jusqu'à 20. Et ensuite, on expire. De nouveau, on inspire profondément. On serre le moule bande, on serre le périnée, on rentre le nombril. On garde le souffle, on compte jusqu'à 20, etc. D'accord ? Alors, si pour vous, c'est trop difficile de tenir 20 secondes avec le souffle, les poumons pleins, faites de votre mieux. Vous pouvez commencer par compter jusqu'à 10. Si vous voyez que ça va au bout de 3-4 respirations, vous augmentez progressivement. D'accord ? Nous allons le faire ensemble. Prenez la posture. Assurez-vous de maintenir les bras tendus de cette façon pendant tout l'exercice. Vous allez fermer les yeux, les rouler vers le ciel pour regarder le point entre les sourcils. Inspirez profondément. Retenez. Serrez-vous le périnée. Et comptez jusqu'à avant. Expirez, relâchez-vous le périnée. Et continuez à inspirer. Moule-bande. Retenez. Tenez. Et continuez. Tenez. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Inspirez normalement et expirez, relâchez tranquillement les bras et détendez-vous. Inspirez tranquillement les bras et détendez-vous. Et nous allons encore revenir une dernière fois dans la posture facile. Vous avez vu, c'est une série extrêmement respiratoire aujourd'hui. Ce sont des exercices qui viennent d'avant tout faire travailler notre corps pranique, c'est-à-dire la capacité d'oxygéner, la capacité de respirer. Vous avez l'impression que vous n'avez pas stimulé le reste du corps, mais détrompez-vous. Ces exercices viennent travailler tout le corps, même si on reste assis. Par l'effet du prana, vous avez comme un reset, comme une purification de tout le corps. Ok, pour le dernier exercice, vous allez avoir le dos droit, les paumes l'une contre l'autre, au centre du cœur. Les avant-bras sont bien parallèles au sol. Nous allons émettre une pression considérable des paumes l'une contre l'autre, comme si vous l'efforcez chaque côté et mettre une force de chaque côté pour pousser les deux côtés. Donc cette pression, vous allez la tenir. On va essayer de la tenir pendant deux minutes. Donc le dos reste droit, les yeux sont fermés, et vous allez sentir cette pression et vous respirez simplement par le nez, profondément pendant l'exercice. D'accord, on va commencer à inspirer. Et mettez une pression. Et maintenez cette pression très très forte. Et respirez. Respirez profondément. Et ne relâchez surtout pas la pression. Respirez. Assurez-vous de ne mettre aucune autre pression dans aucune autre partie du corps. Seulement les paumes de vos mains, qui exercent cette pression extrêmement forte. Et le reste du corps est détendu. Le visage est détendu. La mâchoire détendue. Tenez bon et respirez. Tenez bon et respirez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et respirez. Retenez le souffle et appliquez une pression encore plus forte, encore plus forte, encore plus forte. Et respirez, relâchez. Attendez-vous. Et revenez. Voilà, la petite série est terminée. Si vous êtes mal à l'aise avec la posture assise, ce qui n'est pas que le cas, n'hésitez pas à vous dégourdir les jambes, à vous lever si vous le souhaitez. Vous pouvez faire des petits cercles avec vos chevilles, comme ceci. Et puis, après l'autre. Vous pouvez remuer les jambes, levez-vous si vous en avez besoin. Nous allons revenir en posture facile pour, cette fois, un exercice complet de respiration. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la respiration, qu'on appelle respiration en U. C'est une technique assez ancienne, qui permet de purifier tout le système respiratoire, qui permet de purifier le cerveau, de rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau, de vous détoxifier au niveau des toxines du corps, mais aussi des pensées, émotions négatives. Donc, c'est vraiment un exercice très puissant, qui va vous apporter calme, tranquillité, qui va vous purifier même mentalement. Donc, si vous avez les idées un peu noires, les idées brouillées, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes un petit peu déprimé, c'est une excellente pratique que vous pouvez pratiquer quotidiennement, pour vous sentir rafraîchi mentalement et énergétiquement. Voilà, alors, je vais vous expliquer comment on va fonctionner. On va alterner, déjà dans un premier temps, on va alterner les narines. Donc, vous allez, si vous êtes droitier ou droitière, prendre la main droite, et si vous êtes gaucher ou gauchère, la main gauche, je suis droitière, donc je vous montrerai avec la main droite, vous allez, avec le pouce droit, bloquer la narine droite, on va avoir ce rythme-là, on va inspirer par la narine gauche, on va changer et boucher la narine gauche avec le petit doigt de la main droite, et nous allons expirer par la narine droite. Vous allez rester là, inspirez de nouveau par la narine droite, changez, expirez par la narine gauche. Alors, de nouveau, inspirez la narine gauche, changez, expirez la narine droite, inspirez la narine droite, changez, expirez la narine gauche. D'accord ? Donc ça, c'est une respiration alternée, on alterne. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que nous allons associer à ça une rétention de souffle, c'est-à-dire pouvoir inspirer, retenir le souffle, expirer, comme nous l'avons fait dans certains des exercices précédents. Et nous allons suivre un rythme particulier qu'on appelle 1-4-2. C'est-à-dire, je vais inspirer, c'est une unité, je vais revenir le souffle pendant 4 unités, et je vais expirer en 2 unités. Alors, comment on va faire ? On va pour cela s'aider d'un mantra, d'une phrase qu'on va répéter mentalement, qui va nous permettre de compter correctement. D'accord ? Et de ne pas faire en sorte que l'esprit se balade trop à droite à gauche. Donc, le mantra que je vous propose aujourd'hui, c'est Satanama. Pour la petite histoire, Satanama, c'est une boucle entière de l'existence. Ça représente l'infini, la création, tout ce qui est en devenir, tout ce qui peut être créé. Ta, c'est la naissance, la vie. Na, la mort. Et Ma, la renaissance. Et on recommence le cycle. Ça, je ferme la parenthèse. Donc, si nous prenons un mantra en 4 syllabes, une inspiration, vous direz mentalement Satanama. Vous allez retenir le souffle en prononçant 4 fois Satanama. Satanama, 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 Satanama. Et vous allez expirer en prononçant 2 fois dans votre tête Satanama, Satanama. Et de cette façon, vous aurez le 1, 4, 2, que l'on souhaite atteindre. D'accord ? On va commencer ensemble. Vous allez voir. La main qui ne travaille pas, elle repose sur le genou. Vous pouvez faire un Guillaume Moudra. Le pouce et l'index ensemble sont activés. Le dos est droit, les yeux sont fermés. On va commencer par inspirer par la narine gauche. Satanama, retenez le souffle. Satanama, 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 Satanama. Changez, expirez en 2 fois. Satanama, Satanama. Inspirez en une fois par la narine droite. Retenez, 4 fois. Changez, expirez 2 fois. Inspirez la narine gauche en une fois. Retenez, 4 fois. Changez, expirez la narine droite en une fois. Changez, expirez la narine droite en 2 fois. Inspirez la narine droite en une fois. Retenez, 4 fois. Changez, expirez en 2 fois. Expirez, expirez en 2 fois. Et continuez maintenant à votre rythme. 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 Sous-titrage FR ? ... 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 non ça non et merci merci à vous je vous souhaite une belle journée une belle soirée et je vous dis allez à toi en vidéo